Un élément sur lequel je voulais insister aussi, c'était le versement aujourd'hui d'une aide exceptionnelle de solidarité pour les familles les plus précaires. Parce qu'il y a des familles qui se trouvent en grande difficulté du fait de la situation actuelle. Deux exemples pour illustrer, par exemple des personnes au RSA qui pouvaient compléter le revenu par des petits boulots, qui ne peuvent plus avoir cette source complémentaire de revenu parce que les travaux qu'ils pouvaient faire du fait de la période de confinement ou de l'arrêt de l'activité d'un certain nombre de secteurs, notamment dans le commerce par exemple, n'ont pas pu avoir ce complément de revenu et se trouvent en grande difficulté. Ou des familles monoparentales, des mères qui élèvent seules leurs enfants, qui bénéficient du fait de leur situation de tarifs préférentiels à la cantine, qui peuvent, dans certains cas, ça fait des repas qui coûtent 1 ou 2 euros à la cantine. Et quand les enfants ne peuvent plus à l'école et qu'il faut que le repas soit préparé à la maison, un repas à 1 euro, c'est quand même assez compliqué. Donc ça peut coûter plus cher que l'accès à la cantine. Donc le gouvernement a vraiment souhaité pouvoir aider ces personnes qui peuvent être en grande difficulté. C'est pour ça qu'il y a une aide exceptionnelle de solidarité qui est versée aujourd'hui. Elle est versée par la caisse d'allocations familiales pour la très très grande majorité des personnes. C'est à peu près 90% des bénéficiaires relèvent de la caisse d'allocations familiales, quelques-uns de la MSA ou de Pôle emploi. Donc c'est une aide qui est versée en une seule fois, sans formalité particulière. Les règles sont simples, 150 euros pour les bénéficiaires du RSA ou de l'allocation de solidarité active, plus 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans. Et puis il y a également 100 euros à charge pour les familles bénéficiant d'une APL, de l'aide personnalisée au logement. Pour les personnes qui reçoivent une aide de la caisse d'allocations familiales, c'est 17 040 bénéficiaires et plus de 22 400 enfants. Et au total, la caisse d'allocations familiales aura versé aujourd'hui 3 482 000 euros. Voilà, à cette heure-là, je n'ai pas les chiffres pour la MSA, pour Pôle emploi. 3 482 000 euros. On peut dire 3 500 000 euros pour arrondir. Alors, au mois de juin, il y aura effectivement une aide pour les jeunes, absolument. Les jeunes, les étudiants, les étudiants précaires, ceux qui sont en situation très difficile parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils n'ont pas pu effectuer le stage rémunéré qu'ils devaient faire. Et puis aussi pour les étudiants ultramarins d'outre-mer qui se retrouveraient isolés, loin de chez eux, qui auraient besoin de rentrer chez eux, qui seraient isolés depuis plus de deux mois, il y aura effectivement une aide fixe de 200 euros. France entière, c'est 800 000 jeunes qui sont concernés. Et l'aide sera versée au mois de juin, essentiellement par le CRUS. Quelques-uns par la caisse d'allocation familiale. Toutes les aides pour les étudiants seront versées par le CRUS. Et pour les jeunes sans emploi, mais vraiment précaires, il y aura aussi une aide également pour eux, qui dans ce cas-là sera versée par la CAF, par la caisse d'allocation familiale. Mais pour les étudiants, c'est versé par le CRUS. On parle de jeunes de moins de 25 ans. Et ce sera au mois de juin. Ça n'est pas cumulable avec le chômage partiel. En revanche, c'est cumulable avec la bourse aux critères sociaux et puis avec toutes les aides qui sont mises en place localement par les établissements d'enseignement supérieur. Et c'est cumulable aussi avec les aides annuelles ou ponctuelles versées par les CRUS. Sous-titrage Société Radio-Canada